Comment faire pour réussir au mieux sa garde alternée ? Lors de votre séparation, vous pouvez organiser dans l'intérêt de vos enfants une garde partagée. Cette garde est souvent au rythme d'une semaine sur deux. Il est important de prendre le temps d'échanger avec votre avocat qui vous aidera à organiser ce nouveau mode de vie. Il faudra prendre en compte par exemple le rythme de vie de chacun des parents, mais aussi de celui des enfants, de leurs activités. Trouver des logements peut-être proches pour faciliter les échanges, mais aussi déterminer qui prendra en charge les frais financiers liés aux vêtements, à la cantine, aux activités par exemple. Sachez aussi que cette garde sera différente dans sa durée ou dans son rythme si nous avons affaire à de jeunes enfants ou à des adolescents. Une fois que vous êtes séparés, il est important de conserver des relations apaisées et toujours chercher à communiquer. Vous pouvez communiquer bien sûr par téléphone autour d'un café, mais également mettre en place un carnet de liaison sur lequel vous pourrez noter au quotidien les éléments importants qui vous paraissent nécessaires de transmettre à l'autre parent. Bien sûr, vous pouvez toujours le modifier, mais la régularité permet à vos enfants de se construire dans cette nouvelle vie. Prévoir des affaires en double, vêtements, objets, pour que l'enfant se retrouve à chaque fois chez lui est très important et vous évitera de déménager toutes ces affaires une semaine sur l'autre. Tous ces aspects divers et variés sont importants à prendre en compte avant votre séparation et aussi pendant pour vous permettre de préserver au mieux l'intérêt de vos enfants.